Merci. La parole est à M. Yves Foulon pour 5 minutes. Madame Catherine Quéré pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, Monsieur le Rapporteur, Madame et Messieurs les rapporteurs pour avis, chers collègues. Mon propos sera raccourci car de nombreux arguments ont déjà été exposés et le consensus semble se faire autour du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires. Ce texte est clair, concret et applicable, quasiment en l'état. L'enjeu est aisément palpable. Assurer la sécurité des navires sous pavillons français pour assurer la compétitivité des entreprises françaises dans ce secteur est primordial. Ce quasi-consensus, nous le devons et je tiens à lui rendre hommage au travail et à la pédagogie de notre rapporteur Arnaud Leroy. Quand notre rapporteur a commencé ses auditions et qu'il m'a parlé de pirates, je vous avouerai que mon intérêt ne s'est pas porté naturellement sur ce sujet. Mais après le rapport brillant et mis en perspective de notre collègue, j'ai compris la nécessité et l'urgence de légiférer. Il a su nous éveiller sur l'intérêt de cette proposition de loi. En effet, la piraterie est un véritable fléau de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. La piraterie s'attaque aux navires, retient en otage des équipages, exige des rançons, torture et tue les victimes. La piraterie est une menace majeure de nos économies modernes. Une menace sur le commerce maritime international et la sécurité des approvisionnements, et particulièrement pour les navires sous pavillons français. 90% du transport des marchandises au niveau mondial se fait par voie maritime. Pour les armateurs, le coût de la piraterie s'élève à près de 9 milliards d'euros par an. Cette piraterie est donc une menace pour les humanistes, car la piraterie est la conséquence malheureuse et criminelle de l'évolution du monde, de la mondialisation et des déséquilibres croissants entre le Nord et le Sud, entre les pays industrialisés et les pays les plus pauvres. Car c'est bien, dans la grande majorité des cas, la pauvreté et la faiblesse de la puissance publique qui nourrissent tous ceux qui décident de porter atteinte aux navires et à leur personnel. La réponse juridique française n'était pas totalement satisfaisante jusqu'ici, elle n'était pas suffisante. La réponse des États, comme les aménagements consentis par les armateurs, permettent une mise en échec des actes de piraterie à un coût significatif pour l'économie maritime internationale et une contrainte délicate à gérer pour les armateurs français. La loi française n'autorise en effet qu'une protection exercée par l'autorité publique, alors même que les principaux partenaires et concurrents de la France admettent le recours à des protections privées plus souples et moins coûteuses. Il en allait donc de la protection des personnes et de l'attractivité du pavillon français. La France est l'un des derniers grands États maritimes de l'Union européenne à ne pas avoir adopté de législation spécifique concernant le recours à des entreprises privées de protection des navires. Cette exception française prend fin ce soir grâce au travail du rapporteur qui a su combler le vide juridique et renforcer le caractère immédiatement opérationnel du dispositif. Je vous remercie. Je vous remercie.